Et puis on le rappelle, Ucrate, le numéro 6, qui va s'élancer sur la seconde ligne. 1,20€, juste à quelques secondes du départ pour le grandissime favori Antoine Deloriole. Urango Marancourt qui est au petit galop déjà juste avant le départ. Urango Marancourt qui va perdre énormément de terrain dès le départ. Et Antoine Deloriole, facilement, qui s'installe en tête avec Fanny Amberger. C'est le grandissime favori de cette course devant Vallon d'Amour qui est en deuxième position. Troisième place pour le numéro 1, Vénitien Dupont. Quant à Ucrate, il a assuré ses premiers mètres de course. Mais la route est longue, on le rappelle, 3000 mètres à parcourir avec Ucrate qui patiente quatrième. On notera que pour l'instant, après sa faute au départ, Urango Marancourt se retrouve plutôt en queue de peloton. Mais recolle quelque peu parce qu'il est vrai que le train n'est pas du tout soutenu pour l'instant. Fanny Amberger n'a pas de raison d'appuyer véritablement pour le moment sur l'accélérateur. Puisqu'elle a fait le principal, c'est-à-dire prendre la tête et la colle avec Antoine Deloriole. Et évidemment, personne n'ose venir le titiller. Antoine Deloriole, dès lors, risque de se retrouver ainsi durant très longtemps. Durant ce parcours avec la tête et la corde pour le grandissime favori, Antoine Deloriole. Vallon d'Amour est deuxième. Vénitien Dupont, Lacazac, Bleu ciel est troisième. Devant Ucrate et Urango Marancourt qui est en position de serre-file. Le ton qui est en file indienne. Il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Et cela risque le durer durant quasiment un tour. Puisqu'Antoine Deloriole, le grandissime favori de cette épreuve contre les aimants de la situation. Avec en deuxième position le numéro 3, Vallon d'Amour. La troisième place pour le numéro 1, Vénitien Dupont. Ucrate se retrouvant quatrième avec Raphaël Freyneau. Et la dernière place pour le numéro 2, Urango Marancourt. Le tournant, pas de modification pour le moment. Toujours sous la conduite du numéro 4, Antoine Deloriole. Le fils de Ganymède qui contrôle les aimants de la situation. De temps à autre, Fanyam Berger jette un petit coup d'œil derrière elle. Afin de surveiller une éventuelle attaque. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Avec Vallon d'Amour qui est assez tendu. Qui tire dans le sillage du grandissime favori. Vénitien Dupont est troisième. Voilà Urango Marancourt qui se décale pour tenter de faire avancer un petit peu les choses. Alors que Ucrate en profite pour se décaler à son tour et prendre maintenant son sillage. Fanyam Berger qui laisse faire ses adversaires avec Antoine Deloriole. Qui laisse passer Urango Marancourt. Avec Ucrate qui en profite pour venir à son extérieur. La course qui avance un petit peu plus vite maintenant. Avec Antoine Deloriole qui est troisième. Vallon d'Amour toujours assez tendu. Et quatrième devant encore Vénitien Dupont. Passage devant les tribunes. Encore un tour complet à parcourir. Et Raphaël Freno nous l'avait confié tout à l'heure au cas où il n'y aurait pas véritablement de train. Et bien Ucrate est capable de prendre les choses en main. Il a profité de cette opportunité que lui a offert Urango Marancourt le numéro 2. Pour prendre son sillage et accélérer à son tour. Et prendre maintenant le commandement. Avec Ucrate en tête. Urango Marancourt est deuxième. En troisième position. Trotte toujours le favori. Le numéro 4 Antoine Deloriole. Qui précède Vallon d'Amour. Et le numéro 1 Vénitien Dupont. Le fils de Nile Durib. Qui est en dernière position. Milieu line en face dans quelques instants. Il s'élérige vers le dernier kilomètre. Avec Fanny Homberger qui ne veut pas se laisser piéger. Qui s'est décalé avec Antoine Deloriole. Pour venir à la hauteur d'Urango Marancourt. Mais devant c'est toujours Ucrate. Qui a le meilleur. Et elle se ravise. Fanny Homberger reprenant Antoine Deloriole. Pour se repositionner le long de la corde dans le sillage d'Urango Marancourt. Peut-on toujours en file indienne. Avec un train qui se durcit au bout de la ligne d'en face. Avec Ucrate le numéro 6. Qui a toujours le meilleur. En deuxième position. Numéro 2. Urango Marancourt. Antoine Deloriole est troisième. Valon d'Amour est quatrième. Vénitien Lupont est un petit peu décroché. Et ferme la marche. Le dernier tournant. Avec Ucrate toujours qui est contre la situation. Urango Marancourt qui est dans son sillage. Antoine Deloriole qui semble suivre avec des ressources. Est en troisième position. Suivant encore par Valon d'Amour. Et la dernière place pour le numéro 1. Vénitien Lupont. Moins de 400 mètres à parcourir. Ça va bien toujours pour le fils de match de la vérité. Urango Marancourt. Le numéro 6. Au train qui essaie de se détacher. Urango Marancourt est dans son sillage. Et Antoine Deloriole qui est calé maintenant par Falion Berger. Qui lance son partenaire aux trousses de Ucrate. Ucrate Antoine Deloriole. Antoine Deloriole qui s'allonge bien en pleine piste. Qui prend l'avantage face à Ucrate. Avec Urango Marancourt qui se défend bien néanmoins. A environ 150 mètres de l'arrivée. Avec Antoine Deloriole qui a toujours nettement l'avantage. Maintenant face à Ucrate et Urango Marancourt. Aux abords du poteau. Avec Antoine Deloriole qui le fait à la mode. Falion Berger qui remporte un nouveau succès. Ucrate termine deuxième. Urango Marancourt est troisième. Ballon d'Amour est quatrième. La cinquième place pour le numéro 1. Vénitien Dupont. Oui, quatre.